La pandémie de maladies à coronavirus COVID-19 a été déclarée urgence de santé publique et le virus touche désormais de nombreux pays, dont le Sénégal. Depuis l'apparition du premier cas le 2 mars 2020, le président de la République, Macky Sall, a pris la pleine mesure de la menace en mettant un plan de contingentement pour endiguer la maladie. Dans le sillage des décisions prises par les autorités étatiques, Sénélec a décliné des orientations claires et concrètes à travers la mise en place d'un plan de continuité de son activité qui met en priorité la sécurité tout en assurant la continuité du service de l'électricité. Après les directives annoncées par son Excellence M. le Président de la République, j'ai immédiatement convoqué une réunion de crise avec le comité directeur de Sénélec et l'ensemble des partenaires sociaux pour élaborer un plan de continuité des activités PCA basé sur deux priorités essentielles, la sécurité sanitaire du personnel et la continuité du service public de l'électricité. Toute crise constitue pour Sénélec une occasion d'apprendre, de s'adapter et d'adopter de nouvelles méthodes de travail pour la préservation et le fonctionnement sûr de toute la chaîne de production du service de l'électricité. Au moment où même aucun cas n'avait été encore enregistré au Sénégal, nous avons accès dès le départ à nos actions sur la prévention. Nous avons mis en place un protocole. Les agents sont protégés, ils ont des masques, des visières et des gants. Un plan de confinement a été mis en place depuis le 23 mars 2020. Ce plan indique le personnel dont la présence est obligatoire, comme les agents dans les centrales de production et sur les réseaux de transport, de distribution et du commercial. Actuellement, le personnel est réparti à trois niveaux. Donc il y a les présences obligatoires, il y a les agents qui sont en confinement, mais il y a également les agents qui sont en télétravail. Donc pour ceux qui sont en confinement, à chaque parc de besoin, ils sont déconfinés pour une mission ponctuelle. Au niveau des opérateurs également, nous avons instauré un système de cartes. Ceux qui sont en télétravail, ils ont actuellement tous les outils qu'il faut et qui leur permettent de mener à bien leur mission, même en étant hors du bureau. La continuité du service s'avère particulièrement vitale en ces temps de pandémie du COVID-19, ayant occasionné des circonstances exceptionnelles, de couvre-feu qui ne remettent nullement en cause la détermination et l'engagement des soldats de l'électricité. On fait focus sur la clientèle. Présentement, les indicateurs qui résistent la direction de distribution sont ouverts présentement. La qualité du service est présentement au niveau le plus optimal possible. C'est des directives qui sont venues de la direction générale. Nous demandons de mettre le maximum de personnes en télétravail et de diminuer le personnel non essentiel sur nos sites. Sénélec a répondu favorablement à cet appel de solidarité de son Excellence Michel-Président de la République. Sénélec a contribué au niveau du ministère du Pétrole et des Énergies à hauteur de 50 millions. Le personnel, dans un élan de solidarité exceptionnel, s'est mobilisé à travers un téléthon interne qui a permis de récolter 200 millions de francs CFA à verser directement comme contribution à la force COVID-19. Des soldats qui ne voient que la tâche à accomplir. La centrale à faire tourner, le câble à monter, le transformateur à installer, le client à servir. Parce que les entreprises doivent continuer de tourner pour que l'économie ne s'arrête, la lumière doit continuer de jaillir partout et pour tous. Sénélec, l'énergie de tous les possibles. Sénélec, l'énergie de tous les possibles.